Le 29e dimanche ordinaire de la Nessée Sœur Claire, c'est le 29e dimanche ordinaire de la Nessée. Nous vous écoutons. Saint Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, c'est tout entier sur l'importance de la constance dans la prière, liée à la vie de foi. On a ça déjà dans la première lecture, dans le livre de l'Exode, avec un texte bien connu, Moïse, les bras levés vers le ciel pour intercéder pendant que le peuple se bat avec Josué dans la plaine. Et ici, Jésus utilise une parabole et en fait, il nous renvoie à un procédé rabbinique pour donner des enseignements qui s'appellent dans un langage savant hébreu, le col va au mer. Et je vais développer parce que c'est très beau. C'est un enseignement sur la prière, la foi et l'espérance basé sur les fameuses comparaisons qui peut le plus peut le moins. Bon, enfin, en gros. Donc, il s'agit du juge inique et de la veuve importune. Tout le monde connaît ça. Et Jésus commence, ou plutôt ça lui commence en nous annonçant que Jésus leur disait une parabole sur le fait qu'il faut prier sans cesse, sans perdre cœur. Première chose qui est demandée, la constance. Si vous avez la curiosité d'aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 12, vous verrez que la première caractéristique de l'apôtre, c'est justement une parfaite constance. On a l'exemple de notre père, le patriarche Jacob, au chapitre 32 du livre de la Genèse, où Jacob dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Genèse 32, verset 27 « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Priez sans cesse. Accrochez-vous à votre foi dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur, si je puis dire, ait donné signe de vie, puisqu'il nous a dit de prier sans cesse. Alors pour nous faire comprendre l'efficacité de la prière incessante, de la prière acharnée, de la prière constante, j'ai eu d'encore pas une comparaison, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un procédé qui consiste à dire « Si dans tel cas ça marche, à plus forte raison, si le cas suivant c'est avec Dieu que vous traitez et non plus avec les hommes ». Ce procédé, c'est par exemple ce qu'on trouve dans Jérémie, chapitre 12, verset 5. « Si tu es fatigué quand tu cours avec des piétons, alors le jour où tu courras avec des chevaux, tu seras complètement crevé ». Bon, vous voyez, c'est ce type de procédé. Donc, ce type de procédé qui nous renvoie à une espérance infinie. Parce que si, avec un homme, quand on supplie un homme, quand on le supplie avec acharnement, et qu'on lui casse les pieds un beau jour et finit par répondre, à plus forte raison, Dieu. Saint Luc l'avait déjà dit, chapitre 11, verset 13, toujours sur la prière. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris ? » Donc, c'est sur la puissance de la prière. Et le Seigneur nous dit, « Installez-vous dans l'espérance quand vous priez. Si les hommes répondent à vos prières, alors à plus forte raison, le Seigneur. » Et il prend l'exemple d'un juge injuste, inique, et d'une veuve qui l'importune sans cesse jusqu'à ce qu'il lui réponde. Parce que que dit le juge au verset 4 ? Il se dit, « J'ai beau ne pas craindre Dieu, les autres, je m'en fiche complètement, mais je commence à en avoir assez de cette veuve qui vient m'importuner. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête ou me casser les pieds, on dirait. » Alors, le Seigneur dit, « Vous voyez comment ça a fonctionné avec la veuve et le juge injuste ? » Alors, à plus forte raison, quand vous priez le Seigneur. Ça, c'est le verset 7 du chapitre 18 de Saint Luc. « Écoutez donc ce que dit le juge injuste. Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Je vous le dis, il leur rendra promptement justice. » Alors, en ce qui concerne les élus, la traduction liturgique parle aussi d'élus, il faut se rappeler que ce n'est pas Dieu qui en choisit quelques-uns et qui rejette les autres. Il faut s'appuyer sur ce qui est dit dans l'Épître aux Éphésiens, 1er chapitre, verset 4. « Vous avez été élus en lui dès la fondation du monde. » Tous, nous sommes élus, tous, nous sommes choisis. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Mais on est tous choisis par Dieu, par pur amour. Donc, si les élus crient vers lui jour et nuit, il leur fera promptement justice. Alors, « s'entarder », dit la traduction liturgique. Il faut se rappeler que pour Dieu, mille ans sont comme un jour. Alors, « s'entarder », ça veut dire, ne vous inquiétez pas, un jour, vous verrez ce que vous verrez. Vous verrez ce que vous allez voir. Mais en même temps, quand « prompte justice » ou « s'entarder », il s'agit d'un regard d'éternité. Alors, évidemment, on ne peut pas mesurer. Et le texte se termine par cette question angoissée et angoissante. « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Autrement dit, à quoi on mesure notre foi ? À notre insistance, notre persévérance, notre constance dans la prière. Et c'est pour ça, je voudrais terminer avec ça, que deux fois dans l'évangile, il est question de violence, d'une bonne violence pour s'emparer du royaume de Dieu. Il y a Matthieu 11, 12, et puis dans Saint Luc, on va aller dans Saint Luc, parce que c'est notre évangile, notre évangéliste de l'année, Luc 16, 16. Il est dit « Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes qui ont conquis le royaume, depuis lors le royaume de Dieu est annoncé et tous ses forces d'y entrerent par la violence. » Et c'est réellement le mot « violence ». Ça veut dire une force qui se déchaîne pour arriver à ses fins. Et cette force, il nous est demandé de l'utiliser dans la prière. Priez sans cesse et un jour, vous verrez ce que le Seigneur fera pour vous. Sœur Claire, merci.